Bonjour à tous les amis, Babéos pour Trading-Future.net et on se retrouve en ce beau dimanche bien froid parler d'un sujet, d'un sujet de vidéo finalement qui me tenait à coeur de faire. La question elle est simple, elle est dans la vidéo. On va de suite afficher le titre s'il veut bien. Pourquoi utiliser les volumes dans le trading ? Alors, c'est une grande question, vous allez voir que c'est une présentation en une dizaine de slides seulement. Je n'ai pas trouvé plus direct pour l'expliquer. La question c'est vraiment pourquoi, parce qu'il y a des gens qui se posent la question de se dire est-ce que je dois m'y mettre ou pas. J'ai envie de dire, si vous gagnez déjà sur les marchés, ça peut être un plus. Ça peut être un plus dans votre... Alors ça peut être aussi situé dans différentes possibilités. Ça peut être le long terme, au niveau de l'analyse finalement. Ça peut être dans votre trading intraday. Ça peut être le court terme, le très court terme. C'est-à-dire que soit il y a l'order flow, vraiment le carnet, le footprint pour prendre la décision à l'instant T en scalping ou en intraday. Il y a tout ce qui analyse de profils beaucoup plus long terme, hebdo, mensuel, annuel aussi. Et de fait de ces analyses mensuelles, annuelles, on peut aussi y détecter des niveaux importants d'intervention. Donc ça veut dire qu'on ne peut utiliser que les volumes pour cette analyse-là. Et on peut utiliser la stratégie qu'on utilise déjà. Ça vient compléter en fait une stratégie. De toute façon, j'ai envie de dire que vous gagnez, que vous soyez plutôt flat, que vous soyez perdant, les volumes auront leur place dans votre trading. De toute façon. Et on va essayer de voir pourquoi, pourquoi dans le trading, il faudrait, entre guillemets, alors ce n'est pas forcément une obligation, parce qu'il y en a qui arrivent très bien sans, bravo à eux, mais il y en a qui se posent la question. D'accord ? Donc c'est pour ça que je fais ce sujet de vidéo. Donc évidemment, cette vidéo est sur tradingfuture.net. Je vous rappelle qu'il y a une chaîne YouTube, qu'il y a un TeamSpeak qui est également accès gratuit, un forum accès gratuit et des vidéos assez régulières du coup, soit sur des positions, soit sur des sujets comme aujourd'hui, pourquoi utiliser les volumes dans le trading. On va passer direct au slide suivant. Et je vois qu'il y a un fond, on voit déjà les prochaines décritures qui vont arriver. Donc c'est ma vision des choses. Quand on veut faire du trading, ça veut dire qu'on veut investir. Alors déjà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce sujet-là, bon, on voit l'autre suivant, je vais l'afficher. Trader. Je vois que les slides suivants sont aussi grisés. C'est un peu dommage, je pense pas bien. Trading, investir, trader, investisseur. D'accord ? Vous investissez sur des actifs financiers, comme on investit sur une action d'entreprise, parce qu'on a une vision long terme de l'action va monter, par exemple. Quand on trade, on investit quoi qu'il en soit, on investit sur un produit. Donc là, c'est un produit, en l'occurrence, financier. Mais nous sommes investisseurs. Et on va essayer de se mettre dans la peau d'un investisseur durant cette présentation. Et de se dire, puisque j'investis, comment se passe l'investissement dans le monde ? Peu importe le sujet. On va sortir finalement du sujet du trading. D'accord ? Pour essayer de voir dans l'investissement, dans l'investissement, comment ça se passe. D'accord ? Et on va passer à la slide suivante. Alors c'est dommage parce qu'on voit ce qui se passe ensuite. Bon, c'est vrai. Je compte sur vous, il ne faut pas lire ce qu'il y a en dessous de grisé. Donc, investir sur un marché quel qu'il soit, quel qu'il soit, je ne parle pas d'un marché financier. Forcément, je parle de marché. D'accord ? Ça peut être le web. Ça peut être un magasin. Ça peut être, je ne sais pas moi, une activité, quelle qu'elle soit, l'industrie, l'agriculture, peu importe. Investir sur un marché quel qu'il soit, vous oblige à connaître les volumes échangés sur ce marché afin d'établir un profil de marché ainsi que le potentiel qu'il représente. D'accord ? Je veux aller sur le marché, je n'en sais rien. Alors quand on crée un nouveau marché, forcément, on évalue sa potentialité de réussite. D'accord ? Donc, la slide suivante, c'est ça. Investir sur un marché sans connaître sa potentialité est une mauvaise démarche. Tout investisseur va vouloir savoir sur quel marché il investit. Quand on dit sur quel marché, c'est il y a combien de volumes par an ? Qu'est-ce qui s'échange ? Combien de quantités s'échangent par an ? Alors, ça peut être des fichiers informatiques. On ne parle pas de quelque chose de forcément palpable. Ça peut être un fichier informatique, ça peut être un produit, etc. Les volumes, combien de personnes aussi, interviennent sur ce marché ? Donc, le volume d'intervenants, finalement. Dans le trading, on peut connaître les volumes traités, on ne peut pas connaître le volume d'intervenants. On ne peut pas savoir. Ça ne s'est pas dévoilé. C'est-à-dire qu'il y a un million de volumes traités. On ne sait pas si sur les un million, il n'y a que trois intervenants ou 150 000. On ne sait pas. D'accord ? Ça, on ne peut pas le savoir. Par contre, on peut savoir les volumes échangés. D'accord ? Donc là, je fais un lien avec le trading. Mais quel que soit le marché sur lequel on veut investir, un banquier, par exemple, un banquier, c'est un investisseur. Vous avez un projet, il faut le présenter. Alors, vous cherchez les investisseurs pour votre projet, il faut aller le présenter à votre banquier. Vous cherchez les investisseurs privés, il faut présenter le projet à votre investisseur privé. Et comment on présente le projet ? Déjà en disant, voilà, le marché s'étend, le marché s'étend. Voilà, on va voir ça dans la suite de la présentation. Un investisseur vous demandera toujours, et là, c'est là où je fais le lien, le potentiel du marché sur lequel vous souhaitez intervenir et ce que le marché représente en termes de volumes échangés ainsi que de valeurs. C'est important. Il peut y avoir des milliards de quantités échangées pour très peu de valeurs. C'est possible. Alors, ça nécessiterait peut-être un faible investissement pour pouvoir intervenir sur ce marché. Mais on ne peut connaître la valeur d'un marché sans connaître ses volumes. On ne peut pas évaluer un marché sans connaître ses volumes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire le marché représente 1,5 milliard d'euros. Les 1,5 milliard d'euros de valeurs du marché, de ce que le marché représente, comment ils ont été calculés ? C'est ça le principe. Donc, peu importe l'investisseur que vous êtes, ou peu importe finalement le projet que vous avez auprès d'un investisseur, on vous demandera toujours, quasiment, à ce moment-là, l'investisseur est plutôt kamikaze, mais on vous demandera quasiment systématiquement une étude de marché. systématiquement. Je suis en train de revenir en arrière. Donc, on va faire une simulation. On va sortir du trading. On va essayer de monter un projet. C'est très rapide. On va essayer de voir, en montant le projet, comment j'évalue mon projet. Mon projet, c'est que je souhaite ouvrir un magasin d'une surface de 2500 m² spécialisée dans les fruits et légumes. Je fais un magasin, il n'y a que des fruits et légumes. 2500 m², c'est un supermarché. Un supermarché, mais que dans les fruits et légumes. Je veux concurrencer les grandes distributions. D'accord ? Donc, ça, c'est le principe de ma simulation. Je veux concurrencer les grandes distributions. Vous voyez les étals de fruits et légumes qu'il y a. Alors, ça ne fait pas 2500 m². Mais au contraire, je veux faire plus gros pour aller les contrer, pour pouvoir avoir plus de quantité de stock, pour pouvoir avoir plus de choix, plus de prix aussi, mais des meilleurs prix. D'accord ? Et pour cela, je recherche des investisseurs car je n'ai pas les fonds nécessaires. Et c'est à ce moment-là que dans ma recherche d'investisseurs, je vais devoir monter une étude de marché. Alors, l'étude de marché, voilà, bon, on ne va pas épiloguer. On n'est pas là pour faire un cours en gestion, management, investissement. D'accord ? Bon, moi, si je me lance dans cette explication-là, c'est parce que je suis diplômé dans ce domaine-là. Maintenant, là, ce que je fais, c'est un bref résumé. Bien sûr, ce n'est pas un bac plus 5 qu'on va passer ensemble. C'est vraiment une petite explication, une corrélation de ce qui se passe dans l'investissement aujourd'hui, dans l'économie entre guillemets réelle, du coup, et l'économie financière. Donc, que je sois un créateur de projet, j'ai besoin de trouver des investisseurs, j'ai besoin de faire une étude de marché. Et que je sois un investisseur, j'ai besoin de regarder, d'avoir une étude de marché de la part du mec qui me demande de l'argent. Tout simplement, que je sois banquier, investisseur privé, fonds d'investissement, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. D'accord ? Donc, je veux monter mon étude de marché, pour ça, je veux implanter un magasin. Donc, je vais l'implanter quelque part. D'accord ? Il faut bien que je me mette quelque part. Alors, j'ai choisi mon lieu d'implantation, ça y est, j'ai trouvé un local. Et à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle une zone de chalandise. C'est ça. Alors, c'est mon point d'implantation, ici en rouge. Et je vais délimiter autour de mon point d'implantation, quatre zones. Donc, la zone en noir, au milieu, à peine visible, c'est les gens les plus proches de mon magasin. En vert, autour, il y a quatre zones. Donc, zone 1, zone 2. En vert, c'est la zone 2. En jaune, à peine au-dessus, c'est la zone 3. Et en rouge, tout autour, c'est la zone 4. Ça veut dire que je considère que tout ce qui est au-delà de ma zone 4, les gens ne deviendront pas dans mon magasin. Je considère que ce qui me rapportera le plus de chiffre d'affaires, donc là, vous voyez, c'est dans la ville d'Albi, Albi et ses alentours. C'est un exemple bidon que j'ai pris. D'accord ? Mais j'ai délimité ma zone. Donc, j'ai délimité une zone d'habitation. Donc, maintenant, je vais pouvoir calculer combien il y a de personnes. Combien il y a de personnes dans cette zone. Et là, on se lance dans les volumes. puisque je calcule combien il y a de personnes. Alors, dans ce genre de calcul, on se sert très souvent du nombre de ménages. Nombre de ménages. Donc, ménages, ça peut être des ménages de 2 personnes, un couple. Ça peut être un ménage d'une personne. Ça peut être un ménage de 5 personnes, un couple avec 3 enfants ou de la colocation. Voilà, en nombre de ménages. Donc, je sais qu'au sein de cette zone de challenge, il y a tant de ménages. Donc, j'ai déjà une indication de volume. J'ai un potentiel qui vient à peine d'arriver. Il faut que maintenant, je puisse savoir combien ces ménages dépensent par an dans les fruits et légumes. Donc, à ce moment-là, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Donc, normalement, il y a une dépense moyenne nationale. D'accord ? Et il y a une dépense moyenne calculée par les chambres de commerce, par les chambres de métier avec différentes études de marché qui sont aussi faites par zone, par localité aussi. Ça existe. Donc, c'est-à-dire que par ville, on ne dépense pas forcément le même budget par an en fruits et légumes à Paris qu'à Marseille, qu'à Bordeaux, etc. Donc, forcément, il y a des pondérations qui sont faites en disant le marché national, le français dépense tant, achète tant de kilos par an au niveau national en moyenne, mais dans ma zone, j'ai une opportunité parce que le français dépense plus dans les fruits et légumes. Donc, dans la zone d'Albi, c'est totalement bidon, ce n'est pas vrai ce que je dis, mais dans mon calcul de potentiel de marché, dans ma zone, j'ai une dépense moyenne qui est plus importante que les autres. Et on le voit ici dans le total fruits et légumes, c'est 2013-2014 en plus, et il y a une moyenne 2009-2013 à côté, mais on s'en fout. On va prendre 2013 pour le calculer. J'ai une quantité achetée par ménage de 166,5 kg avec une somme dépensée par ménage de 371 euros par an. D'accord ? J'ai un pourcentage de ménage acheteur qui est de 99,7%. Ça veut dire que 100% quasiment des ménages partout en France achètent des fruits et légumes dans l'année. C'est quand même assez incroyable. Donc, j'ai un gros marché parce qu'en fait, tous les gens, vous êtes dans la rue, tous les gens qui sont dans la rue achètent des fruits et légumes dans l'année. On pourrait dire pareil aujourd'hui, des téléphones portables. On est bien d'accord. Mais si, admettons, j'ai envie de me lancer dans, je ne sais pas, un truc spécialisé, j'ai envie de créer une boîte qui va nettoyer les voitures à domicile. Je propose aux gens, pour une certaine somme d'argent, j'ai mon camion, je suis spécialisé dans le nettoyage de voitures à domicile. Il y a beaucoup de gens, parfois, qui n'ont pas le temps de nettoyer leur bagnole, et c'est un marché qui est en train d'arriver, qui est même déjà en place. Mais forcément, là, si je prends une rue piétonne avec des centaines de personnes, je ne vais pas toucher toutes les personnes sur mon marché. Par contre, si je vais sur le marché des fruits et légumes, je vais toucher tout le monde. Donc vous voyez déjà, c'est une opportunité. Le marché lui-même représente un potentiel énorme parce que tous les ménages dépensent dans cet item de consommation. Donc c'est ça qui est très important. Donc vous voyez, j'ai le nombre de ménages, donc j'ai une quantité, j'ai un volume de ménages sur ma zone, et j'ai une somme de dépenses par ménage. D'accord ? Donc c'est vraiment, vraiment important. Nombre d'actes d'achat par ménage, 65. 65 actes d'achat. Ça veut dire que 65 fois par an, en moyenne, un Français achète des fruits et légumes. Donc là, évidemment, j'ai un magasin, je vais avoir 65 visites de moyenne par an par mes acheteurs, donc je vais créer une carte de fidélité avec des réductions pour les insister à venir encore plus, à dépenser encore plus, parce qu'un client fidélisé achète plus, etc. Donc tout ça, on montre le business qu'il y a autour de tout ça, mais on sait très bien qu'il y a 65 actes d'achat par ménage par an. Vous voyez, tout ça, c'est précis. C'est quantitatif, d'accord ? C'est quantitatif. Donc on étudie, on a la réponse du volume traité sur ce marché. Et dans ma zone, d'accord ? Donc là, c'est le national. On peut avoir des quantités un peu différentes en fonction de où on s'implante, d'accord ? Et là, en l'occurrence, on s'implante à Albi et aux alentours. Mais au moins, on sait qu'il y a un gros potentiel. Donc maintenant, je calcule ce potentiel. Population de ma zone de Chalandis, j'ai environ 80 000 ménages, là où je veux m'intégrer. Dans la zone que j'ai délimitée, j'ai 80 000 ménages. J'ai donc mon nombre de ménages sur la zone multiplié par la dépense moyenne par an de ces ménages. Donc 80 000 ménages par 371 euros par an de dépense. J'ai donc un potentiel sur ma zone de, alors ce n'est pas des carottes, parce que je n'ai pas mis les euros, de 29 680 000 euros sur ma zone de dépense par an dans les fruits et légumes. C'est totalement bidon comme étude, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai créé, donc je sais qu'un investisseur, je lui ai dit, ok, là où je veux arriver, c'est un marché à 30 millions d'euros. Voilà, tout de suite, le mec, pourquoi ? J'ai 80 000 ménages et j'ai à peu près 370 euros de dépense par an de ces ménages. Donc j'ai quasiment 30 millions d'euros de potentiel sur le marché, sur le lieu d'implantation où je veux arriver. D'accord ? Ensuite, il faut calculer la concurrence présente dans la zone, le taux d'évasion. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont aller acheter en dehors de ma zone. Donc en l'occurrence, très certainement dans la zone 3 et 4, qui sont un peu loin de mon magasin, ils vont aller plutôt haut de part. Donc j'évalue. Là, en gros, j'ai pris 30% du chiffre. Grosso modo, c'est complètement bidon. C'est une démarche beaucoup plus précise qu'il faut faire dans ce genre d'études. Il y a des sociétés qui dépensent des millions d'euros chaque année dans ce genre d'études. C'est très 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 important de le faire. J'ai donc un potentiel de 8 millions, 904 millions d'euros. En gros, j'ai 9 millions d'euros de potentiel à l'ouverture de mon magasin. Donc là, je vais pouvoir évaluer l'investisseur, lui dire, j'ai un potentiel de chiffre d'affaires, j'ai un chiffre d'affaires prévisionnel de 9 millions d'euros. D'accord ? 9 millions d'euros. Aujourd'hui, est-ce que c'est correct pour un magasin de fruits et légumes ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, mais c'est pour l'exemple. J'ai donc quantifié le nombre de ménages, j'ai quantifié la dépense par ménage, j'ai créé un volume. J'ai créé un volume. J'ai l'indication de volume sur ce marché. Et maintenant, ça va me permettre de savoir, moi-même déjà, créateur de projet, si ça va être intéressant de le faire. Et mon investisseur va aussi avoir sous les yeux la réponse, est-ce que c'est intéressant de le faire ? Donc, à ce calcul, il faut aussi intégrer, évidemment, ce qu'on appelle les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Je crée les forces de mon magasin. J'indique aussi les faiblesses, les opportunités qui vont arriver sur le marché. Je ne sais pas, on va développer le marché du bio. On va interdire l'importation de fruits cultivés à l'étranger. Donc, ça veut dire que moi, je vais pouvoir travailler avec des producteurs locaux. Je vais pouvoir augmenter mes prix. Tout ça, c'est des opportunités. Et les menaces, ça peut être une loi, justement, qui va encourager, par exemple, l'importation de fruits étrangers. Donc là, je vais, moi, si mon concept, c'est de travailler qu'avec des producteurs locaux, et que d'un coup, boum, légalement, le gouvernement français autorise beaucoup plus d'importations. Alors, c'est déjà le cas, on le fait, bien sûr, mais là, je me mets dans un exemple concret, mais complètement en dehors de la réalité. Ça, ça représente une menace. Donc, tout ça, il faut le mettre en relation avec le chiffre d'affaires potentiel que je vais faire, avec la pérennité de mon activité. Est-ce qu'il n'y a pas des menaces légales ou autres qui vont faire que mon marché, finalement, va être beaucoup moins important dans 3-4 ans, on ne sait pas. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus précis comme analyse, mais au moins, ça vous donne l'idée de se dire, putain, mais dans tous les magasins que vous voyez implantés, il y a ce genre d'études qui a fait tous les investissements. Non, je veux créer un site web dans tel domaine. Pourquoi ? Pourquoi je veux créer un site web dans tel domaine ? Parce qu'il y a tant de visites par an sur les autres sites. D'accord. Parce que je veux avoir un taux de transformation de temps, etc. Il faut toujours quantifier le marché sur lequel on veut arriver. Donc, pourquoi dans le trading, on ne quantifie pas, on n'utiliserait pas finalement ces quantités disponibles pour faire des analyses ? Je vous pose juste la question. Je ne suis pas en train d'affirmer qu'il faut le faire. Je vous pose juste la question. Pourquoi dans tout investissement qui est fait dans le monde, on a besoin de quantifier les choses ? Pour évaluer des potentiels d'investissement. Et pourquoi dans le trading, vu qu'on investit aussi, pourquoi on n'utiliserait pas cette quantité disponible ? Parce que sur les futurs, on a une quantité disponible. Pourquoi on n'utiliserait pas dans son trading ? Je vous pose juste la question. D'accord. Donc, l'étude des volumes a permis d'évaluer le potentiel du marché sur lequel on souhaite rentrer. Cette étude permet d'appuyer si oui ou non l'investissement peut être rentable ou non. On l'a déjà dit. Je vais mettre les deux seuls screenshots de cette présentation et on va terminer là-dessus. J'étais sur mon TeamSpeak au mois de novembre, peu de temps après les élections américaines de Donald Trump. Vous le savez, on a entendu très grossièrement, si c'est Trump qui est élu, le marché descend. Si c'est Hillary Clinton, le marché monte. C'est le genre d'analyse, le mec, pas de problème, le marché fait des plus hauts historiques alors que c'est Trump qui est passé. Donc, tous ceux-là, ils ont tout faux. Par contre, j'étais sur TeamSpeak, il y avait une personne qui était là, je crois que c'est Laurent du coup. Laurent disait, j'ai entendu deux ou trois analyses qui disaient que de toute façon, les marchés vont se casser la gueule parce que les marchés sont complètement déconnectés de l'économie réelle, que l'économie réelle va mal et que donc les marchés vont rattraper finalement cette différence, que l'économie plonge alors que les marchés montent. Alors voilà, donc c'est une mécanique qui est assez dure à comprendre. Mais moi j'ai dit, écoute, quand j'ai entendu ça, j'ai regardé un graphe. Je me suis dit, tiens, je vais observer. Et ça, c'est un graphe du S&P 500 qui date à peu près du 23 novembre, quelque chose comme ça. Oui, il y a peu de temps, il y a moins d'un mois. Et je lui ai dit, moi personnellement, je ne vois pas le marché se casser la gueule comme ça. Pourquoi ? Deux raisons. Vous voyez tout en bas la grande mèche, sur une ligne rouge un petit peu qui monte. Ça, c'est la VWAP annuelle. Volume Weighted Average Price, le volume moyen pondéré par le prix. Pendant l'élection de Donald Trump, le 9 novembre, c'est la VWAP annuelle sur l'année. Le volume moyen pondéré par le prix du S&P 500 à ce moment-là, c'était aux alentours de 2040. On cotait à peu près aux alentours de 2130-2140. On a descendu de 100 points pour aller visiter la VWAP, rejeter et remonter. Donc vous voyez que là, dans la VWAP, déjà, on a utilisé les volumes pour calculer cet indicateur. Sur la droite du graphe, vous avez un volume profile. Donc ça, ce sont tous les volumes traités dans l'année à partir du 1er janvier 2016. Et on remarque une chose, c'est que les plus gros volumes échangés dans l'année sur le S&P 500, ce sont les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump. On a eu cette grande mèche rouge, cette grande bougie rouge descendante, enfin, c'est plusieurs grandes bougies rouges descendantes, et toutes ces bougies vertes qui ont remonté. Et dans ce range ici, avec le POC de l'année qui est ici, le pic 2152-70, ça, c'est le pic de l'année, d'accord, qui était ici. Et vous voyez qu'on cotait à 2193-50, et que sous nos pieds, là où le plus gros volume ont été échangés sur l'année, c'est l'élection de Donald Trump. C'est les jours qui ont suivi l'élection de Donald Trump. Et les marchés ont monté, donc, et j'ai dit à Laurent à ce moment-là, je ne vois pas du tout le S&P se casser la gueule au mois de décembre, ou en tout cas sur les mois à venir. Je ne vois pas du tout le truc se faire comme ça. Parce qu'ici, il y a de très gros intervenants qui se sont positionnés, très très gros. On n'est que sur la standard déviation 1 de VWAP, donc on n'est pas du tout, sur l'année, je parle, dans un extrême de marché. On n'est pas du tout sur des extrêmes de marché. Et il y a encore beaucoup de potentiel, au moins jusqu'à la standard déviation 2. Donc là, sur la standard déviation 2 de la VWAP, et là, en l'occurrence, la ligne grise qui est tout en haut, c'est la standard déviation 1.5 à 2207. La standard déviation 2 est encore plus haut, d'accord ? Donc à ce moment-là, je lui ai dit, vous voyez, c'est très simple, c'est au mois de novembre, peu de temps après les élections de Donald Trump, qu'on a traité le plus gros volume. Pourquoi ? Ça se voit, regardez, toute cette masse de volume qu'on a ici est plus importante, en tout cas, le pic ici est plus important que tous les volumes traités dans l'année. Si on devait descendre maintenant, si on devait prendre un graphe d'hier, de vendredi, jeudi, pardon, c'est celui-ci. Regardez, on était ici, 2152, alors là, en fait, le pic n'est pas au même endroit, parce que là, en fait, c'est le screenshot, je viens juste de le prendre, et c'est plateforme déconnectée. Donc quand ma plateforme est déconnectée, j'ai quelques gaps qui sont là, j'ai quelques erreurs de cotation, mais quand je connecte ma plateforme, le graphe se met à jour, il n'y a pas de problème. Donc là, on cote à 2251.25, et on voit qu'on a été presque touché la standard déviation 2, ici, là où il y a mon curseur, à 2280, à peine. On l'a à peine touché, on a 2270, mais vous voyez qu'on était à peu près ici, quand je parlais tout à l'heure, à 2200, je ne sais plus combien d'ailleurs, 2193, donc on était à peu près là, les gros volumes sont ici, et vous voyez que le marché a remonté encore d'une centaine de points, le S&P 500 a remonté d'une centaine de points. Donc c'est une analyse de volume, qui m'a permis de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, et donc, alors peut-être pas d'intervenants du coup, mais il y a énormément de volume qui ont été échangés, le prix a monté, si on devait descendre, on doit casser cette barrière-là, cette barrière de volume, entre 2170 et 2130, grosso modo, et si on casse en dessous, là oui, on peut se casser la nénette sans problème, mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone, je vois mal le S&P corrigé à 1700-1800, franchement. Donc, c'est une étude de volume, qui m'a permis de savoir, qui m'a permis de faire cette analyse, et qui m'a permis de dire à Laurent, je ne suis pas Madame Irma, mais en tout cas, en temps d'un analyse qui dit que le marché va se casser la gueule, moi j'ai des preuves contraires, et surtout précises, pour dire que je ne pense pas que le marché va se casser la gueule. Ça ne veut pas dire que je pense que le marché allait monter autant, mais en tout cas, on avait encore beaucoup de potentiel, et j'avais dit à Laurent, au moins la standard d'éviation 2, Laurent, si tu regardes cette vidéo, tu pourras témoigner en commentaire, je ne sais pas si tu te rappelles de notre discussion, moi je m'en rappelle très bien, j'avais dit, il y a encore beaucoup de potentiel, parce qu'on n'est que sur la standard d'éviation 1 de VWAP, et que la standard d'éviation 4, elle est extrêmement loin, mais en tout cas, la prochaine, c'est la standard d'éviation 2, et on a encore énormément de potentiel. Si j'aurais été swing trader, mais je ne le suis pas, j'aurais mis mon tech profite à la standard d'éviation 2 sans problème. Tout ça pour dire que quand on utilise des volumes, on peut avoir différents horizons de temps. On peut utiliser les volumes à l'année, comme je viens de le faire, on peut utiliser les volumes en mensuel, en hebdo, en journalier, à l'instant T avec des outils d'order flow, le carnet, le footprint, le mapping du carnet, etc. Mais de toute façon, je pense que les volumes ont leur place dans votre stratégie pour vous donner une vision différente peut-être de ce que vous connaissez déjà. Je rappelle, un petit point de rappel avant de clôturer cette vidéo, il y a pour l'instant une offre de formation disponible avec Atas et Atas Manager qui permet un suivi. C'est la vidéo précédente. Formez-vous au trading avec Atas Manager. Ça, c'est ce qui est disponible sur tradingfuture.net. Je vous invite à prendre contact avec moi. Je vous mettrai en relation avec Jean-Pascal Ferrat pour cette formation. Il y a aussi en 2017 des offres de formation qui vont arriver, qui vont être prodiguées par moi-même. Ce sera des formations vidéo. Ça, c'est déjà fait, mais ça portera sur le market profile, sur le carnet, sur le bookmap, sur le footprint. Ce sera l'intégralité de ma stratégie dévoilée et l'intégralité de la façon d'utiliser les volumes, reconnaître les types d'open, etc. Ça va arriver dans l'année. Très certainement pas en janvier, février, mars. Ce sera plus tard dans l'année. Je vous invite à continuer à me suivre si vous le souhaitez. Vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube. Je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt les amis sur tradingfuture.net. Ciao, ciao.